Musique Wouah tout le monde c'est Christo aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news Et aujourd'hui on va donc parler de GTA 6 à propos de sa date de sortie Hop, qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il... Alors juste avant, petit récapitulatif au niveau des dates de sortie On a eu donc GTA 4 qui est sorti le 29 avril 2008 On a eu aussi GTA 5 en 2013 le 17 septembre Sachant que ça fait environ 5 ans d'intervalle Et que pour l'instant on n'a pas de confirmation exacte à propos de la date de sortie de GTA 6 Mais, parce qu'il y a un mais Askip, Askip, il devrait sortir en 2021 Ouais 2021, alors ça c'est un peu la communauté anglaise sur Youtube qui en parle un petit peu à propos de ça Et ça je vais vous l'expliquer tout de suite Alors, il y en a qui vont me dire Le jeu est sorti, donc GTA 5 en 2013 2021 t'annonces GTA 6 Ça veut dire en gros tu laisses 9 ans d'intervalle Wouah, mais pourquoi autant de développement, etc, etc Donc attention, là c'est juste une sorte de rumeur qui a été déclenchée Moi j'y crois pas trop Moi je suis plus dans l'optique où ça a sorti en 2018-2019 Mais je voulais aussi partager cette idée là Qui est plutôt intéressante Parce qu'on va voir l'année prochaine, et bien la sortie de ce Red Dead Redemption 2 Où il y aura aussi un mode en ligne Qui va être assez similaire, et bien à GTA 5 Ça sera en gros un peu la même chose Mais bien sûr sous la forme de Red Dead Redemption Vous m'avez compris Et que, vu qu'il sort l'année pro Ça veut dire que si le jeu GTA 6 sort en 2021 Que ça va laisser 3 ans d'intervalle entre Red Dead Redemption 2 et GTA 6 Sachant aussi, petite parenthèse C'est que dans les années 2020 Il y aura normalement les nouvelles générations de consoles Ça a été annoncé un petit peu par Microsoft et Sony Et par, on va dire, des sous-fabricants en fait Voilà, qui ont annoncé comme quoi ils travaillaient pour les nouvelles générations de consoles Pour les années environ 2020 Donc, on devra aussi retrouver des nouvelles générations de consoles Ce qui veut dire aussi que peut-être si Rockstar Tout dépendra en fait, et bien de la démarche commerciale de Rockstar Rockstar peut très bien se dire Bah finalement, on va juste sortir GTA 6 sur les nouvelles générations de consoles Ce qui peut aussi promouvoir ces nouvelles générations de consoles Ou alors le sortir, et bien comme un peu ce qu'ils ont fait avec GTA 5 En gros, le sortir sur PS4 Donc les anciennes générations de consoles dans 2018-2019 Et le sortir en gros sur les nouvelles générations de consoles après Un peu comme avec GTA 5 en gros, où c'est l'abord sorti sur les anciennes générations de consoles Et après ces sorties, ça a fait un petit upgrade Où c'est sorti sur les nouvelles générations de consoles Alors je vais vous montrer rapidement une petite vidéo Un petit gameplay où en fait à l'aéroport C'est vraiment ce qui tourne en boucle en ce moment dans la communauté anglaise En disant comme quoi le jeu va sortir en 2021 Parce que dans une petite allée dans l'aéroport Tu peux apercevoir une porte où c'est marqué 2013 Donc entre guillemets, et bien la date de sortie Et bien, enfin l'année de sortie plutôt Et bien de GTA 5 Et on peut apercevoir aussi une autre porte avec le nombre 2021 Et on peut supposer que c'est peut-être une sorte de petit message Que Rockstar aurait pu nous filer en tout cas En disant que ce futur, enfin la suite de ce jeu là Et bien, la date de sortie sera en 2021 Alors, en plus de ça, c'est à l'emplacement de l'aéroport En gros, c'est signe de départ ou d'arrivée Mais ici, ça sera plus signe de départ ou finalement tu vas partir Enfin voilà, c'est une sorte de petite communication Alors, est-ce que vraiment la porte 2013 et la porte 2021 Ça veut dire quelque chose Bah voilà, c'est bizarre quand même qu'on retrouve une 2013 Et que tu retrouves aussi une 2021 Et qu'on commence à avoir aussi des rumeurs et tout A propos de la date de sortie de GTA 6 pour l'année 2021 C'était juste une petite vidéo pour vous tenir au jus De ce qui se sent en ce moment De ce qui se dit un peu aussi Voilà, dites-moi si vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires Merci bien d'être un petit j'aime à la vidéo Ça fait toujours plaisir de me suivre sur ma page Facebook personnelle aussi Puis je vous dis à la prochaine Ciao, ciao Peace out les gens Voilà, avant de terminer cette vidéo Je tenais juste à te préciser que dans mon école d'ingénierie informatique Avec mon groupe, on a décidé de partir sur un projet Qui est de réaliser la première course de drone Donc depuis, il y a pas mal de changements Et pas mal de choses positives Comme avoir les autorisations Et bien sûr de la mairie et de la ville de Lyon Pour réaliser cette course de drone là Et je tenais juste à te préciser Que dans la description, il y aura aussi en fait Le lien de la vidéo de présentation De cette course de drone à Lyon Donc c'est une ligne de vidéo YouTube Donc tu peux aller les checker Et mettre éventuellement un j'aime si t'es intéressé Et aussi la page Facebook Drone Racing Lyon Comme ça que tu peux aller aussi mettre un petit j'aime et tout Parce que le but c'est d'avoir un maximum maximum d'influence en fait Que ce soit sur la vidéo et sur la page Facebook Et de toute façon, je vous tiendrai au courant Sur la page Facebook à propos des nouvelles choses et tout Et si t'es vraiment vraiment intéressé et t'habites aussi à Lyon Et bien tu peux me contacter sur ma page Facebook personnelle Et tu me dis, voilà, t'es très intéressé par ce projet là Je te mets en relation dans un groupe Facebook Où il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce projet là Et comme ça, en plus de ça, tu pourras avoir accès aux dernières informations Et bien de ce projet là qui avance vraiment bien Voilà, merci de votre temps pour cette petite parenthèse Et puis de toute façon, à très bientôt